Allo, au revoir Mario On a la situation, un ponton assez court, des taquets éloignés et mal placés pour notre plateau. Et sous le vent, il vise le premier taquet et il va servir comme garde. On a Maurice Lamar d'Ambel, notre lanceur professionnel. Bravo Maurice ! Arrêtez le bateau au moment où les pare-battes touchent le ponton. Barre à l'extérieur, marche avant pour stabiliser le bateau. On est fixé uniquement par Lamar d'Ambel, passe par le chômeur au taquet. On répète, barre vers l'extérieur du ponton et marche avant. Avec un équipage réduit, c'est le manœuvre standard pour stabiliser le bateau. Tu as arrondi un peu tôt et comme tu as arrondi un peu tôt, après tu as ramené ta barre sur bas bord. Tu avais le milieu de ta barre qui était ici. Ça, il faut éviter. La maîtrise des noeuds est important. Oh, la merde ! Oh, la merde ! On peut peut-être que les gens sont en train de se passer. pour éloigner le bateau du ponton on met une gare d'arrière et marche arrière dès qu'on a assez de place pour sortir on met au neutre on largue les amarres et on lance le bateau avec une impulsion quand le bateau est lancé on met tout de suite au neutre quand il n'y a pas assez de place dans le port on marche arrière sans retourner la barre à le chef des araignées maurice donc là en fait je la tue c'est vrai ouais alors pour avoir une voiture il faut prendre une vignette c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai On est là où je voulais être, c'est à dire au fond de la place, ça c'est réussi mais par contre ça n'a pas été très élégant, le bateau a été arrêté un peu de travers On prend l'angle pour entrer dans le box, on a préparé une garde derrière et des barbates derrière, marche avant, on équilibre là bas et puis arrête le bateau. Pour stabiliser, on met marche arrière et puis une carte de derrière. Allo maman, j'ai tes téléphones parce qu'ici il fait froid, tellement froid maman qu'il bleu blanc. Sous-titrage Société Radio-Canada